Sainte, Vemme de l'éveil, Jérémie de l'éveil, Quelle louange exprime l'éveil. Bonjour, nous sommes le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Le pape Jean-Paul II donne une audience du mercredi devant une foule d'environ 20 000 personnes. A la fin de l'audience, le pape monte dans sa voiture pour bénir la foule. Tout d'un coup, près des colonnes nord, quelques coups de feu retentissent. Un assassin du nom d'Ali Aksa s'est approché de la voiture du pape et lui a tiré des coups de pistolet automatique à quelques mètres de distance. Le pape s'écroule, il est touché. Une balle l'a blessé au coude et une autre lui a transpercé l'abdomen de part en part. Il est transporté d'urgence à la clinique Gemelli où il va subir 5 heures d'opérations désespérées. Il sortira éprouvé de cette opération chirurgicale. Il va passer plus de 3 mois à l'hôpital. Quelques jours après ces événements, le pape se rend compte que la date du 13 mai 1981 correspond avec une autre date. Le 13 mai 1917 date de la première apparition de Notre-Dame au voyant de Fatima. Alors, il fait demander le dossier de Fatima et se le fait lire sur son lit d'hôpital par ses proches. On peut imaginer que le pape Jean-Paul II s'est particulièrement attaché au problème de la consécration au cœur immaculé de Marie. Quel est ce problème ? Dans sa troisième apparition, la Sainte Vierge Marie, le 13 juillet 1917, avait fait une promesse. « Je viendrai demander la consécration de la Russie au Saint-Père à mon cœur immaculé. » Et cette promesse sera accomplie 8 ans plus tard, alors que seule Sœur Lucie est restée des trois pastoraux. En effet, après qu'elle se soit fait Sœur au Portugal, alors qu'elle est au couvent de Thuy, alors qu'elle est en prière, elle a une apparition. Elle voit la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit sous l'aspect d'une colombe. Au pied de la croix où est crucifié le Christ, la Sainte Vierge Marie prie. À la fin de cette apparition grandiose de cette théophanie, la Sainte Vierge se tourne vers Sœur Lucie et lui fait une déclaration. « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. » Tout de suite, Sœur Lucie écrit le message pour le faire parvenir acquis de droit. Alors, une première question vient tout de suite. « Pourquoi ce message n'a pas été suivi de la consécration immédiate de la Russie au cœur immaculé de Marie, dès 1929, dès la date de cette apparition ? » Il y a trois raisons à cela. D'abord, il ne faut pas s'imaginer Sœur Lucie en train de donner des ordres depuis son couvent d'Espagne ou du Portugal. Sœur Lucie est une sœur qui vit dans l'humilité et elle soumet toutes ses intentions à ses supérieurs, à son confesseur et à son évêque. Et ses intentions, ses messages sont jugés et sont évalués par chacune de ces personnes qui va juger avec sa prudence propre. C'est ainsi que le message va mettre plus de huit ans à parvenir au pape Pionz, le pape de l'époque. Ensuite, une deuxième raison, c'est que le pape et plus généralement les ecclésiastiques n'ont pas accès à toutes les informations que nous avons sur Fatima. Par exemple, le premier et le deuxième mystère, le premier et le deuxième secret de Fatima ne leur seront accessibles qu'en 1941. Et le troisième secret ne sera lu par le pape Jean XXIII qu'en 1960. Comme la consécration au cœur immaculé de Marie est liée avec les premiers, deuxièmes et troisièmes secrets, il est difficile de juger, il est difficile de se prononcer sur cette consécration sans connaître le premier, le deuxième et le troisième secret. C'est pourquoi la consécration a tant tardé. Et une troisième raison, c'est que certains ecclésiastiques vont jeter la suspicion sur l'honnêteté de Sainte Lucie pour les apparitions de Pontevedra et de Thuy. Ils vont considérer que c'est un autre Fatima, un Fatima II, et ils vont considérer que ce sont de fausses apparitions. Ce qui va jeter le trouble et ce qui va amener à plus de prudence les pontifs. Mais il est intéressant de noter aussi que chaque pontife, chaque pape, va avoir un rôle pour le développement de Fatima et va avoir un rôle pour la consécration au cœur immaculé de Marie. Pie XI va être à l'origine de la reconnaissance des apparitions de Fatima de 1917 très tôt. En 1930, les apparitions seront reconnues. Il va aussi encourager le pèlerinage et il va aussi encourager la piété mariale pour Fatima. Son successeur, le pape Pie XII, a été ordonné évêque le 13 mai 1917 à la même heure exactement que la première apparition de la Vierge à Fatima. Il ne va pas voir dans ce fait une simple concordance. Il va voir un signe et comme il a une très grande piété mariale, il va décider de faire très tôt la consécration au cœur immaculé de Marie. En 1942, au plus fort de la seconde guerre mondiale, il va faire un message radiophonique en portugais où il va consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Et cet acte sera suivi très vite par une consécration solennelle dans la basilique Saint-Pierre devant plus de 40 évêques. Mais Pie XII ne va pas s'arrêter là. En 1952, le jour de la saint Cyril Héméthode, dans une encyclique, il renouvelle la consécration avec mention explicite au peuple russe et à la Russie. Et en 1954, dans l'encyclique qui établit la fête de Marie-Rène, il continue encore cette consécration et il la renouvelle encore. Alors me diriez-vous, qu'est-ce qui manque à cette consécration ? Et bien il manque l'union avec tous les évêques. Le pape a fait un acte personnel, mais ce n'est pas l'acte de tous les évêques, ce n'est pas un acte aussi universel que le voulait la Vierge Marie. Son successeur, Jean XXIII, est le premier à reconnaître implicitement les apparitions de Thuy et de Pontevedra. Parce que dans un pèlerinage, alors qu'il était encore cardinal, dans un pèlerinage à Fatima, il va dire que les apparitions de Fatima sont un triptyque. D'abord les apparitions angéliques, ensuite les apparitions mariales de 1917 et enfin les apparitions de Pontevedra et de Thuy. Par là, il va reconnaître implicitement les apparitions de Pontevedra et de Thuy et donc il va reconnaître la pertinence de l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Après Jean XXIII, Paul VI, dans la dernière session du Concile Vatican II, en 1964, dans une déclaration solennelle, va déclarer Marie, mère de l'Église. Et suite à cette déclaration, il va offrir la rose d'or au sanctuaire de Fatima et il va renouveler l'acte de consécration dans la même déclaration. Jean-Paul Ier n'aura pas eu le temps de renouveler cet acte de consécration ou de le compléter, mais son pontificat était très court, malgré le fait qu'il avait une très grande piété pour la Sainte Vierge de Marie et en particulier qu'il a fait plusieurs pèlerinages à Fatima. On en arrive donc à Jean-Paul II, à son attentat, à son hospitalisation. Jean-Paul II va être profondément touché et va se sentir sauvé. Il va voir vraiment dans sa survie à l'attentat un geste de la Sainte Vierge de Marie qui a détourné la balle. Donc une des premières choses qu'il va organiser après en sortant de l'hôpital, c'est un pèlerinage à Fatima où il va renouveler l'acte de consécration devant une grande foule. Cet acte de consécration n'est pas encore complet parce que c'est encore un acte personnel. En 1983, il profite d'un synode qui réunit à Rome plusieurs centaines d'évêques pour faire l'acte de consécration encore, pour le renouveler encore devant ses évêques et avec ses évêques à la Basique Saint-Pierre. Interrogé, Sœur Lucie dira que l'acte n'est pas encore tout à fait complet parce que l'acte n'est pas fait dans chaque diocèse par chaque évêque en union au pape. Alors le pape Jean-Paul II va se montrer au pignâtre. En 1984, il va demander à tous les évêques de faire la consécration en même temps que lui dans leur diocèse. Et ce grand acte solennel va être fait sur la place Saint-Pierre à Rome et va établir définitivement l'acte de consécration à la Sainte Vierge Marie. Alors il faut bien comprendre une dernière chose, c'est que l'acte de consécration n'est pas un acte magique. C'est un acte de foi de l'Église qui se dévoue et qui s'attache humblement quoique sans réserve au cœur immaculé. Et contre ceux qui peuvent dire que la consécration n'a pas été faite totalement, on pourra citer les lettres de Sœur Lucie qui sont présentes dans sa biographie où elle dit explicitement que la consécration est faite et que l'acte de consécration est complet et totalement accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada